Voici maintenant l'un des romans les plus réussis de cette rentrée de janvier. Théa de Mazarine Pinjot. Le livre nous ramène au début du premier septennat de François Mitterrand et nous plonge au cœur d'une histoire d'amour intense et douloureuse entre une jeune étudiante française et un argentin débarquée à Paris pour fuir la dictature dans son pays. Coup de foudre, apprentissage politique et sensuel, tous les ingrédients du romanesque sont réunis. Sabrine Casbaoui a rencontré la romancière. C'est un tour de force de se réapproprier son histoire quand on est la fille de François Mitterrand. Mazarine Pinjot, philosophe et écrivain, y est parvenue au fil du temps et grâce à l'écriture. Elle nous a conduit au 104, l'un de ses lieux parisiens préférés, au cœur d'une œuvre du plasticien Michelangelo Pistoletto. C'est un vrai labyrinthe en fait. J'adore parce que c'est une œuvre mouvante. On peut vraiment rentrer dedans, le déformer, le transformer. Une rencontre pour nous parler de son nouveau roman, Théa. Nous sommes à Paris en 1982 et Mazarine Pinjot raconte l'histoire d'amour passionné entre Antoine, un exilé argentin, et Théa qui va découvrir les secrets de sa propre histoire familiale. L'occasion pour rentrer libre de pénétrer dans les méandres de l'écriture, selon Mazarine Pinjot. Et voilà ! J'ai trouvé la sortie ! L'intrication de l'histoire personnelle et de l'histoire collective me semble toujours être un lieu d'investigation romanesque à la fois passionnant et utile. Je pense que lorsqu'on écrit, on parle aussi du monde qui nous entoure et que de toute façon, l'individu est toujours traversé par le collectif. Et puis effectivement, comment des individus peuvent être hantés par des histoires passées, parce que je crois beaucoup aux transgénérationnelles. Des thématiques qui lui sont chères et que Mazarine Pinjot n'a de cesse d'explorer. Il me semble évident qu'on creuse toujours le même sillon et c'est vrai que pour moi, le secret et la clandestinité sont des thèmes à peu près évidents, mais dont j'aurais jamais fait le tour parce que ça continue de me questionner en fait. Biberonné à la comtesse de Ségur par son père lorsqu'elle était enfant, Mazarine Pinjot se lance dans la fiction dès ses 23 ans avec premier roman. Mais c'est « Bouche cousue » en 2005, un ouvrage autobiographique qui libère sa plume. Je me sentais interdite d'en parler encore, j'étais encore dans le rôle de celle qui ne doit pas dire. Et donc le moment où je me suis autorisée, aussi à la faveur sans doute du fait que j'allais devenir maman, que je me réinscrivais dans une lignée et dans quelque chose qu'il fallait que je résolve pour pouvoir transmettre justement quelque chose d'autre que du silence. Ça a libéré beaucoup de choses, c'est que tout est devenu possible en fait. Tu avais le droit d'écrire sur tout et n'importe quoi, y compris sur moi qui était le lieu absolument interdit. Mazarine Pinjot publie des romans comme « Le cimetière des poupées » en 2007, « Marat » en 2010 ou encore « Les invasions quotidiennes » en 2014. Mais aussi des essais comme « La dictature de la transparence » et même des scénarios. Elle co-signe par exemple l'économie du couple de Joachim Lafosse en 2016. « C'est quoi ta logique ? Je ne comprends pas, explique-moi. » « C'est simple, j'arrête, c'est fini. Je ne paye plus rien pour toi, je ne te donne plus rien. Tu prends jusqu'à toi et tu t'en vas. » L'écriture de scénario, elle est très enrichissante lorsqu'on écrit du point de vue justement de la dramaturgie. Ça m'a permis peut-être de travailler plus avec des images qu'avec, je ne sais pas, une voix intérieure ou des choses comme ça. Et donc des actions et des images. Mazarin Pinjot manie tous les genres d'écriture et c'est autant d'exercices de style. « Pour moi, c'est ce qui prime quand on écrit, c'est ce qui raconte notre rapport au monde. Moi, j'étais plus dans un travail d'orfèvre s'agissant des livres autobiographiques, beaucoup plus impressionnistes où on pouvait travailler vraiment sur la précision aussi des émotions et donc la nécessaire convocation du style. » Et en revanche, la grande narration, c'est-à-dire les livres un peu plus épiques, qui entraînent un souffle, sont beaucoup plus sur le rythme que sur la précision. C'est pour ça que les romanciers qui arrivent à faire les deux à la fois, à chaque fois, ébahis. Donc Stendhal, typiquement, c'est celui qui fait les deux. Initié à la littérature grâce aux romans du 19e et du 20e siècle, Stendhal fait partie de son panthéon. « Chez Stendhal, il y a quelque chose du jeu, justement. Cette question du jeu, je trouve qu'elle est importante. C'est-à-dire que quand on lit, à la fois on jubile et à la fois on sent le plaisir d'écrire. Je trouve que c'est quelque chose d'important aussi, que la langue soit pleine de plaisir. » Et après cette belle rencontre avec Mazarine Pinjot au 104 de la rue d'Aubervilliers,